Et les gars pour la dernière question, c'est une question argent, combien te rapporte Youtube et ton code créateur ? Alors les gars je vais être totalement transparent, je vais tout vous montrer... Ok et yo tout le monde aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc les gars une vidéo FAQ Alors ça va tout simplement être la deuxième vidéo FAQ de ma chaîne, j'en avais déjà fait une au début de ma chaîne vers septembre à peu près quand j'avais passé les 1000 abonnés Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être bien d'en refaire une parce que ça fait bientôt un an que je suis sur Youtube Enfin pas bientôt, ça fait un an que je suis sur Youtube, depuis vendredi 26 avril ça fait désormais un an que je fais des vidéos sur Youtube Et à l'heure où je tourne cette vidéo on est à 6500 abonnés donc déjà merci beaucoup N'hésitez pas à vous abonner et à liker si pas fait et moi je vous souhaite une très bonne vidéo Les gars avant de partir en game n'oubliez pas les frérots, le petit code créateur Hoshi, H-O-C-H-Y, ça me fait super plaisir, merci à tous ceux qui me soutiennent et bonne vidéo Donc les gars la toute première question c'est quel est ton objectif dans la vie et sur Youtube ? Alors c'est vrai que c'est une question qui est revenue pas mal de comment je vais organiser mon Youtube plus tard, si je vais continuer Youtube quand je serai adulte, après le lycée etc Donc on va y répondre tout de suite Alors déjà les gars moi après le lycée je me vois encore continuer Youtube et essayer d'en faire mon métier, je me vois pas faire ça en passe-temps ou tout ça Après si je peux faire ça à côté d'un autre métier étant donné que je vivrai peut-être pas encore de Youtube, ça pourrait être aussi pas mal Mais j'aimerais bien c'est surtout continuer Youtube après le lycée Et après le lycée je vais pas vous dévoiler ce que je vais faire Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas que des vidéos Fortnite, je vais aussi vous montrer ma tête, il y aura des petites vidéos IRL après le lycée Donc franchement après le lycée les gars je vous ai prévu des bons petits concepts Donc bah franchement j'ai hâte d'y être hein Ensuite on a une deuxième question c'est dis-nous tes projets Alors c'est vrai que je dévoile pas beaucoup mes projets, que ce soit des grosses vidéos, des autres choses à côté de Youtube etc etc Mais aujourd'hui les gars je vais vous dévoiler un ou deux projets que j'ai pour la chaîne Alors déjà là il y a un gros projet que j'essaye de mettre en place, c'est de créer ma propre map sur Fortnite Alors je vous dirai pas quoi, je vous dirai pas quand, je vous dirai pas où Mais j'ai le projet de créer une map sur Fortnite, je suis en train de parler avec quelques créateurs de map etc Et franchement les gars vous allez voir ça va être un petit banger J'ai aussi pour projet les gars de vous faire un deuxième petit vlog parce que j'en avais fait l'été dernier Et je sais que ça avait pas mal plu et que moi j'avais kiffé le faire Et qu'il y en a bah ils se disent ouais on verra un peu comment on chiffre et tout ça Donc en vrai un petit vlog cet été en mode 24h avec moi etc ça peut être une vidéo plutôt sympa Donc ça peut être aussi un deuxième projet à dévoiler Ensuite là on a une question très pertinente Tu veux faire de Youtube ton plus sur métier ou plutôt faire des études supérieures Et laisser Youtube derrière toi comme un loisir qui ne payera pas ton loyer ? Alors déjà c'est une très belle question, merci à toi pour ta question Mais à savoir que les gars après le lycée vu que je sais que Youtube je n'en vivrai pas Parce qu'en un an c'est impossible de gagner autant d'abonnés pour vivre de Youtube Et c'est toujours bien de faire quelque chose à côté Parce qu'admettons après le lycée j'arrête Youtube et ça marche pas Bah j'ai que mon bac, j'ai pas de travail, j'ai rien du tout Donc après mon lycée normalement je partirais vers des études supérieures Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est l'université etc etc Donc du coup je partirais en université pendant peut-être 1, 2, 3 ans Ça dépend de comment Youtube marche Et à côté je continuerais toujours Youtube à temps plein Le mercredi, le dimanche, les petits lives, tout ça tout ça Et une fois qu'avec Youtube je serais bien payé Et bah peut-être que j'arrêterais les études supérieures Et qu'au moins même si Youtube ça ne marche pas Et bah j'aurai toujours un bagage comme un bac plus 3, un bac plus 4 Quelque chose que je pourrais utiliser dans un autre métier Pourquoi ça t'a donné envie d'être Youtubeur ? Alors ça c'est une question que pareil beaucoup de gens m'ont donné Pourquoi t'as eu envie de faire Youtube tout simplement ? Alors les gars c'est tout bête Mais c'était sur un coup de tête En fait à savoir que février, mars de l'année dernière J'ai eu ma Play 5 Donc j'avais une Play 4 Donc je pouvais pas me permettre de faire Youtube J'essayais de faire des petits lives et tout Mais ça me plaisait pas trop Et le 25 avril, donc mon anniversaire de l'année dernière J'ai reçu un écran Donc pour savoir, pour ceux qui ne savent pas Pour avoir 120 FPS avec la PS5 Il faut avoir un écran 120 FPS Et donc quand j'ai eu mon écran je me suis dit Bah tiens je vais me lancer sur Youtube Donc le 26 avril le lendemain J'ai tourné une vidéo, je l'ai postée Et j'ai vu que ça faisait 10, 15 vues Je me suis dit bon c'est pas mal en vrai on va continuer J'ai continué à faire des vidéos J'ai continué à faire des petits lives Et ma première vidéo qui a marché C'est la vidéo Skin Allator Challenge Qui a fait 15 000 vues les gars Vous imaginez pas à quel point c'est énorme J'ai gagné 400 abonnés grâce à la vidéo Et grâce à ça ça m'a boosté Parce que forcément plus j'avais de gens sur mes lives Plus j'avais d'abonnés Plus j'avais encore plus de gens sur les lives Plus des vidéos Donc forcément ça m'a boosté Et arrivé début septembre fin août les gars J'ai eu mes 1000 premiers abonnés Et après ça je me suis dit bon c'est bon J'arrête plus Youtube Et aujourd'hui on en est là 6 500 abonnés c'est incroyable A l'avenir tu souhaites devenir un Youtuber Avec un contenu différent genre pas que Fortnite Donc ça c'est une question assez pertinente Est-ce que je vais faire que du Fortnite Sur ma chaîne Youtube tout simplement Alors non les gars J'ai prévu déjà de faire d'autres jeux Déjà de temps en temps Après mes lives Fortnite Je fais un petit live horreur Un petit live Rocket League Avec les abonnés Comme ça je leur mets la NK Ils sont contents On est une trentaine Alors que je fais jamais de ces jeux Donc c'est que j'ai quand même Une communauté assez active Mais comme je vous l'ai dit les gars Après l'issé j'ai pour projet De vous faire des petites vidéos IRL Donc peut-être même des vidéos IRL En rapport avec Fortnite Genre j'en sais rien J'ai joué à Fortnite dans un McDo Par exemple c'est une connerie que je vous dis Mais admettons ça peut être ça Ou alors par exemple des autres jeux A des moments je vous fais Hop La dernière fois j'avais fait une vidéo Rocket League Falgay sur Fortnite Vous voyez ça m'avait plu Vous ça va peut-être forcément pas plu Mais au moins je me diversifie un peu Parce que c'est sûr que Fortnite Ça va marcher encore 3-4 ans Mais au bout d'un moment les gars Fortnite ça ne me dura pas 10 ans Dans 10 ans je ne me vois pas encore Faire des vidéos Fortnite dans ma chambre Les gars ça c'est sûr Comment tu fais pour devenir Youtubeur tout le temps Pour les lives Le planning etc Donc en gros il y en a beaucoup Qui me demandent Comment je m'organise niveau planning Donc le monteur il va tout de suite Vous afficher un planning Du lundi au dimanche de ce que je fais Alors les gars tout simplement Mes tournages se déroulent le dimanche Ou le mercredi après-midi Donc même si quelqu'un Veux faire un tournage avec moi Style Seiko, Darta Enfin j'en sais rien Je lui dis souvent Samedi, dimanche ou mercredi Parce que le reste de la semaine J'y cours Et donc c'est assez chiant Je finis souvent vers 17-18h Et parfois avec le but Je rentre encore plus tard Donc du coup les gars Le dimanche après-midi Je tourne mes vidéos pour le mercredi Ou pour le dimanche Donc le dimanche après-midi Mon après-midi est pris Le samedi matin Dimanche matin je dors Parce que je préfère me reposer De ma semaine Et me tranquille me poser Me réveiller à 11h, midi tranquille Ensuite le samedi après-midi Ce que je fais souvent les gars C'est que si je fais Tournage de short Montage de short Et etc Montage de tiktok Organisation Faire des liens Enfin voir un peu mes stats Etc Samedi après-midi C'est un petit peu tout ça Mercredi après-midi les gars C'est full tournage Donc mercredi après-midi C'est vraiment où je fais tous les tournages Tournage pour le dimanche Tournage avec les autres youtubeurs Tournage de short Si j'en ai encore à faire Ensuite le lundi soir Mardi soir Jeudi soir Vendredi soir Samedi soir et dimanche soir C'est live Y'a que le mercredi soir Où je live pas parce que j'ai sport Donc tous les soirs c'est live Et puis bah tout le reste de la semaine J'ai cours Donc vous voyez je suis assez organisée Et aussi quelque chose que je fais souvent C'est par exemple parler avec le monteur Pour faire des petites corrections Sur le montage Parler avec le mini maker Pour avoir la prochaine miniature Enfin vous avez capté un petit peu le délire quoi Comment tu as fait pour percer sur youtube en un an ? Alors j'appellerais pas ça percer Parce que j'ai quand même gagné 6500 abonnés en un an Y'a quand même beaucoup plus que moi Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal Alors à savoir que les gars Franchement y'a beaucoup de facteurs Qui rentrent en compte Alors je vais vous les écrire à l'écran Donc y'a la régularité Déjà il faut pas une semaine sortir 3 vidéos Et l'autre semaine en sortir une Parce que vos abonnés Ils sauront pas quand est-ce que vous les sortez Quand est-ce que vous les sortez pas Et du coup elles auront pas Une bonne ambiance Alors que moi par exemple Je les sors tous les dimanches à 13h Donc du coup les abonnés Ils savent que le dimanche à 13h Y'a une vidéo d'ochi Et le mercredi une semaine sur deux Pareil y'a une vidéo d'ochi Donc ils le savent Et au moins comme ça J'ai des bonnes stats Des bonnes vidéos qui font des bonnes vues Qui rapportent des abonnés Pareil pour les shorts Il faut en faire quelques-uns Mais pas énormément Parce que les shorts Ça peut vous rapporter des abonnés Et qui ne sont pas actifs Parce que certains s'abonnent avec les shorts Mais ils sont pas actifs Donc ce que je vous conseille Si vous faites des shorts C'est de ne pas trop en faire Et de faire des shorts Qui sont en rapport Avec votre chaîne YouTube Par exemple vous prenez Un moment d'un live Où vous arrive une dinguerie Hop Vous mettez le petit passage du live Comme ça Les abonnés voient que vous échangez avec eux Ils vont se dire Ah bah tiens On va aller voir les vidéos et les lives Ne faites pas un short Qui a aucun rapport Style de faire un short Sur un autre jeu Alors que vous faites du Fortnite Sur votre chaîne Enfin ça a aucun rapport Et pour les lives Essayez d'en faire assez fréquemment Des petits lives plutôt sympas Des lives assez cool Assez long Pas trop long non plus Avec des régularités assez bonnes Parce que bon Si vous faites 5 lives une semaine Et que l'autre semaine Vous en faites une C'est pas fou Et un dernier facteur les gars Les miniatures Alors déjà les miniatures C'est très important Parce qu'il faut des bonnes miniatures Qui donnent envie aux gens de cliquer Et ne pas voler les gars C'est le seul conseil Que je peux vous donner C'est de ne pas voler Si vous faites une bonne miniature Et que vous respectez les critères Que je vais vous donner Normalement vous êtes censé Prendre bien un abonné Après il y a d'autres facteurs Qui rentrent en compte Comme l'originalité Le montage Mais ça c'est encore autre chose Comment tu gères ta petite équipe Qui travaille pour toi Alors pour ceux qui savent pas les gars J'ai une petite équipe Qui travaille pour moi Alors travailler c'est quand même Un assez grand mot Mais j'ai plusieurs personnes Qui travaillent pour moi Je vous les affiche à l'écran Donc j'ai mon monteur Donc celui qui monte la vidéo Ça vaut quoi m'empêcher Sinon tu vas bien Y'a le mini maker Donc pareil c'est celui qui me fait Mes graphismes Mes miniatures Mes miniatures de live Etc etc Et j'ai aussi des autres personnes Comme par exemple Mes modérateurs discord Mes modérateurs youtube Bon eux je les paye pas Mais vous savez Ils travaillent quand même pour moi Je leur dis ouais Venez sur les lives Aujourd'hui vous faites une annonce Sur le serveur discord pour ça Vous faites ça Vous faites ci Donc ils travaillent un petit peu pour moi Mais les deux personnes Qui travaillent le principalement pour moi C'est mon graphiste Et mon monteur Mais tout simplement les gars Je pense que je les ménage assez bien Si vous voulez savoir comment On s'organise avec mon monteur J'ai sorti une vidéo avec lui Elle s'affiche maintenant Vous pouvez aller la voir les gars On explique tout De comment on s'organise Le planning etc Pourquoi tu t'appelles Ochi ? Alors ça c'est une question Que beaucoup de gens ne savent pas Pourquoi mon pseudo C'est tout simplement Ochi ? Donc Ochi c'est mon pseudo C'est mon code créateur Bah c'est forcément Vous me connaissez sous le nom de Ochi Donc les gars tout simplement C'est vraiment pas dur En fait je n'avais pas de pseudo Il y a un an Il y a deux ans à peu près J'avais pas de pseudo Je me suis dit Bah comment trouver un pseudo Je vais dire Bah mon animal de compagnie Donc mon chien les gars A savoir Elle s'appelle Oli Donc H O L L Y Et je me suis dit Bah tu sais On va faire un pseudo avec ça en vrai Du coup je me suis dit Ochi, Opi, Ovi, Ochi Et je me suis dit Ochi en vrai c'est bien Avec un C et un H Et du coup je me suis dit Bah Ochi en vrai C'est un bon pseudo Même que avant J'avais même un 7 Après mon pseudo C'était Ochi 7 Je l'ai enlevé Et du coup Bah maintenant mon pseudo Bah c'est Ochi Alors ça c'est vrai Que c'est une question Que beaucoup me posent Comment t'as fait Pour faire des fêtes Avec des grands youtubeurs Comment tu leur parles Etc etc Alors les gars franchement C'est très simple Il y en a beaucoup qui me disent Ouais comment tu parles avec Lecto Comment tu parles avec Souche Avec WeSide et tout ça Alors les gars franchement Je leur parle Mais c'est pas en tant que youtubeur On se parle plus C'est en tant que pote Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Genre Lecto il était venu sur un de mes lives Ensuite on s'est parlé On est devenu pote On se parle tranquille Un jour je l'invite sur le jeu Il va me rejoindre Pareil pour Souche C'est un petit Je dirais pas qu'on est jusqu'à pote Mais on s'entend bien Si je l'invite Je pense qu'il va me rejoindre Enfin en vrai les gars On est pas au stade de abonné Qui demande à un youtubeur De faire une vidéo avec lui On est plus à un stade de Petit youtubeur Qui demande à son pote De faire une vidéo avec lui Je sais pas si vous captez un peu le délire Mais moi en vrai Je suis pas trop pour inviter Des gros youtubeurs sur ma chaîne Je sais pas si ça sert à grand chose Je les invite que si ça colle bien Avec le concept Mais sinon j'irais pas DM des gros youtubeurs Comme moi A ZZFAR Pour faire des vidéos spécialement Avec eux C'est ce que je veux dire Pourquoi ce combo fortnite ? Alors il y en a pas mal Qui me le demandent C'est pas forcément une question En rapport avec youtube Mais pourquoi mon skin c'est focus Et pourquoi ma pioche c'est branche givrée ? Donc du coup les gars Pour tous ceux qui savent pas Pourquoi focus c'est mon main skin C'est tout simplement l'année dernière Donc un peu après Que j'ai commencé ma chaîne youtube Parce que pour ceux qui savent pas J'avais un ancien main skin Vous allez sur mes premières miniatures Vous allez voir Bah c'est quel skin tout simplement C'était le même skin que Darkta en plus Et donc du coup les gars En fait j'avais fait une cup Avec quelqu'un que je ne connaissais pas forcément Et il fallait qu'on ait le même skin Bah pour faire le tournoi ensemble Donc du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai acheté le skin focus Dans la boutique Et que vu que lui il l'avait déjà Bah on a fait la cup ensemble J'ai kiffé le skin J'ai continué avec Les abonnés ils ont kiffé aussi Donc du coup bah Je l'ai gardé tout simplement C'est quoi ton objectif d'abonnés ? Alors franchement les gars C'est pas forcément un objectif Mais j'ai un rêve C'est les 100 000 abonnés Un jour recevoir le trophée youtube Avoir la certification Les gars je vais pas vous mentir C'est un rêve Déjà les 10k d'abonnés C'est un gros palier Que j'aimerais atteindre Mais les 100k d'abonnés C'est vraiment un gros rêve On est que t'as déjà cassé quelque chose Moi Moi rageux Non à peine Bon les gars Je vais pas vous mentir Que je suis un énorme rageux Je me suis calmé Depuis certains mois Depuis 4-5 mois Depuis que je suis un peu plus mature Et que j'ai un peu plus Enchaîné youtube J'essaye de moi rager Mais à savoir les gars Que j'ai du casser vraiment 6 ou 7 manettes de play Donc on va dire 3 de play 5 4 de play 4 J'ai du casser 3-4 téléphones Les écrans jamais Je mets pas de patate dans l'écran Ça va je suis pas encore comme ça Mais à savoir que les gars Oui j'ai cassé quand même pas mal de trucs Je suis un assez gros rageux Si vous venez sur un de mes lives Il y a au moins une fois où je rageux Ça c'est sûr Gaines-tu de l'argent sur youtube ? Alors les gars Je vais totalement transparent avec vous Oui Je gagne de l'argent avec youtube Totalement J'ai les pubs J'ai les subs J'ai les dons Donc forcément Je vais pas vous révéler la somme exacte Mais admettons par mois les gars Pour vous donner un ordre d'idée Je paye à peu près 200€ Mes graphistes et mon monteur Et on va dire qu'avec youtube Bah souvent chaque mois Bah je suis à peu près dans ces eaux là Pour pouvoir les payer Et en plus tous les 2-3 mois Moi j'ai à peu près le code créateur Donc pour si un mois J'ai pas assez pour payer mon monteur Mon mini maker Bah hop J'ai le petit code créateur Qui se rajoute pour pouvoir aller payer Mais en gros les gars Tout l'argent que je gagne avec youtube Je le reverse pour vous Que ce soit pour vous offrir des subs Pour vous offrir des vbugs dans les vidéos Que ce soit pour payer le monteur Le mini maker Donc tout ça les gars Je vous l'offre à vous En fait J'utilise pas l'argent youtube pour moi Mais à savoir que les gars J'économise pour un pc portable Mais c'est compliqué Parce que je gagne pas assez sur youtube Pour économiser Tout ce que je gagne Je dois le reverser pour le monteur Le mini maker etc Donc du coup les gars Économiser pour un pc portable C'est assez compliqué Donc je vais pas acheter de pc fixe Parce que mes parents sont séparés Donc un pc portable C'est beaucoup plus pratique Mais il me faudrait quasiment 1000 euros d'économie Et forcément Bah je suis pas à beaucoup Donc c'est pour ça que j'espère Que youtube plus tard Je vais gagner un peu plus Et que comme ça Bah justement Je pourrais économiser Pour m'acheter un pc portable Et justement les gars Si vous voulez m'aider Bah gratuitement N'hésitez pas à mettre Le code créateur au chier les gars Parce que c'est vraiment Ce qui me soutient le plus Et en plus c'est gratuit pour vous Genre ça vous coûte rien Est-ce que tu passes un peu de temps Avec tes parents Parce que tu bombardes Les vidéos et les lives Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure Je trouve toujours des créneaux Pour partager du temps Avec ma famille Mais forcément que oui les gars Comme vous le savez Je tourne les vidéos Sur 3 jours dans la semaine Et les lives c'est que les soirs Donc admettons Quand c'est les vacances Bah tout le reste de la journée Je suis avec mes parents Je suis avec ma famille Pareil pour même Quand il y a cours Vous savez je rentre chez moi Je suis 5-10 minutes Avec mes parents Enfin c'est comme vous Vous faites pas forcément de vidéos Mais vous allez Alors en rentrant chez vous Vous allez sur la play Mais vous voyez quand même Vos parents En fait les gars Faut savoir qu'en dehors Des lives et des vidéos Je ne joue pas au jeu Genre si vous me voyez connecté C'est que je fais une vidéo Ou un live Ou si vraiment je joue hors stream Ou je joue hors vidéo C'est vraiment que je m'amuse bien Parce que d'habitude Je joue pas hors stream Ou hors vidéo Donc oui vous inquiétez pas Les gars je passe du temps Avec ma famille J'ai une question Est-ce que tu as pensé A des moments à arrêter YouTube Alors je vais pas vous mentir que non Parce qu'en un an Ça fut très court Et que j'ai tout le temps Augmenté en abonnés Donc je n'ai jamais eu l'idée D'arrêter YouTube Au tout début de ma chaîne J'ai mis un ou deux mois A avoir les 100 premiers abonnés Mais une fois que je les ai eu J'ai eu ma vidéo à 15 000 vues Donc ce qui fait Que j'ai tout le temps Gagné en abonnés Et que j'ai jamais songé A arrêter YouTube Vous voyez ce que je veux dire En plus j'ai une communauté Très solide Donc du coup Ce qui me permet Que à n'importe quel moment Je peux lancer un live J'aurai forcément des gens dessus Dès que je publie une vidéo Il y aura forcément des vues Dès que je publie un short Il y aura forcément des vues Donc franchement Ça me fait plaisir Maintenant j'ai même Une petite communauté Sur TikTok Sur Insta Sur Twitter D'ailleurs n'hésitez pas A aller vous abonner Les réseaux sont en description Donc franchement les gars Ça me fait plaisir J'ai une communauté un peu partout Donc franchement Vous êtes des boss Alors les gars Ça c'est une question assez générale C'est une question en mode Est-ce que tu te consacres plus A tes études Ou à YouTube Alors les gars Je n'ai pas volontaire Que mes études Je m'y consacre Mais pas autant Que je devrais m'y consacrer Genre j'ai 12,5 13 de moyenne Mais je pourrais largement faire mieux Mais c'est parce qu'en fait Je fais un peu mes devoirs Je suis un peu obligé Par rapport à mes parents Puis parce que Il faut que j'ai une bonne moyenne Quand même vous savez Je suis au lycée général Il vaut mieux pas Que j'ai une mauvaise moyenne Il faut que j'ai mon bac L'année prochaine Donc du coup Ce que je fais C'est que je travaille Mais je pense que je suis plus investi Dans YouTube Que dans les révisions Pour vous donner un ordre d'idée Les gars Sachant que je live presque Tous les soirs 3h Plus les tournages Des vidéos Les montages Bah attendez Je vais vous faire un calcul On va dire que je suis à peu près 25h pour les tournages Les lives Et les montages Sur YouTube Et à peu près Pour mes révisions 4-5h par semaine Donc vous voyez la différence C'est pas du tout la même chose Forcément je passe du temps en cours Mais en cours je révise pas Je suis juste en cours Etc Donc c'est pas la même chose Et les gars Pour la dernière question C'est une question argent Combien te rapporte YouTube et ton code créateur Alors les gars Je vais être totalement transparent Je vais tout vous montrer Tout de suite Donc alors les gars A savoir que sur YouTube Il y a eu plusieurs mois différents Parce qu'à savoir que Le premier mois Où j'ai eu la monétisation J'ai eu énormément de dons Et de subs Donc ce qui fait que J'ai eu pas mal Pas mal De revenus Le premier mois de YouTube Alors je vais tout vous dire Tout de suite Alors les gars Je vais vous dire Comment je les ai dépensés Comment je les ai utilisés Et combien j'ai eu Alors les gars A savoir qu'en janvier J'ai eu 455€ Alors vous allez vous dire C'est énorme C'est vrai C'est quand même pas mal Sur les 455€ Les gars Dites vous que je me suis racheté Une manette Un micro Et une Wii U Parce que j'avais envie d'en avoir une Donc vous pouvez déjà enlever 300€ sur les 450 Et les 150 autres Bah monteurs Miamaker En février J'ai eu 100€ Donc pareil 100€ Bah forcément J'ai pas du tout assez Pour payer les monteurs Et les Miamaker Mais vu qu'en janvier J'avais eu un peu plus J'ai pu mettre de côté En mars J'ai eu 205€ Donc le mois dernier J'ai eu 205€ Que j'ai pu pareil Utiliser pour payer Monteurs et Miamaker Et ce mois-ci Bah le mois n'est pas encore fini Parce qu'à savoir Que je ne reçois pas Le premier du mois Je reçois chaque 20-21 du mois Donc forcément Ce n'est pas la même chose Donc du coup Pour l'instant Je n'ai pas encore reçu Mes sous d'avril Et pour le code créateur Alors les gars J'ai pas trop le droit De vous divulguer Parce qu'il y a quelque chose Avec Hippie Game Comme quand on n'a pas le droit De le droit de dire Nous soutiens L'argent qu'on reçoit Etc Mais je peux toujours Vous le dire Avec une fourchette Alors les gars A savoir que le code créateur Pour ceux qui ne savent pas Le code créateur Reçoit 5% Si vous achetez quelque chose A 10€ Je reçois 50 centimes Et donc en gros A partir de ces 50 centimes On doit recevoir 100€ dans le mois Pour pouvoir débloquer Le paiement dans le mois Et dès qu'on a reçu Les 100€ On reçoit le paiement 30 jours après Donc à tout moment On a les 100€ Au bout de 3 mois Donc bah tu reçois Un paiement en 4 mois A tout moment Tu les reçois en 2 jours Bah t'as un paiement En 1 mois Mais forcément Moi je les reçois pas En 1 jour Admettons moi je pense Je les reçois les 100€ A peu près en 2 mois Et après bah les 30 jours Pour le paiement Bah voilà Ca fait 3 mois Donc admettons En 3 mois Pour vous donner une fourchette En 3 mois Avec le code créateur Je fais entre 100 et 200€ Voilà Donc bah les gars Voilà Vous savez tout Sur ma vie Sur mon Youtube Sur mes paiements Sur mes monteurs Sur mes mini makers Donc j'espère que cette vidéo Elle vous aura plu Si vous êtes resté Jusqu'à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à écrire Kodoshi en commentaire Moi je vous dis A bientôt les gars Pour une toute nouvelle vidéo Un nouveau short Un nouveau live Allez Ciao tout le monde